C'est évident. C'est quelqu'un qui est revenu du passé, du passé lointain ou du passé proche ? Justement, j'ai terminé mon histoire fin 2008 et donc voilà, il est revenu, il essaye de revenir. Il a tenté le coup, comme on dit. Oui. Maintenant, on est quand même dans une phase où, à l'heure actuelle, moi je sens la solitude sur vous. Oui, c'est le cas. On va se concentrer, on va regarder si justement il y a ou pas une rencontre qui arrive dans notre vie et dans notre contexte de vie. On va essayer de mettre de la lumière dans tout ça parce qu'au fond de soi, on était un peu tombé dans l'obscurité pendant une période. Alors, on est en phase. J'ai un retour d'équilibre dans votre vie. Et ça, c'est la première des choses qui est importante. On voit que cette période d'équilibre intérieur dans laquelle, du moins, à partir de maintenant, on rentre dans une phase où intérieurement, on va aller vers un renouveau absolu de vie. Quelque chose de quand même très, très sympathique qui va vous permettre d'avancer, de progresser dans votre vie, surtout de reprendre espoir. Alors, on a envie, en début d'année, pour moi, dans les périodes de début d'année, vous vous êtes dit, on va justement reprendre le fer de chance et on va avancer, on va progresser par rapport à ça. C'est-à-dire que les espoirs, en fait, on ne les met plus derrière nous, on les met devant. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est un objectif que je me suis donné. C'est un objectif qu'on s'est fixé. Et cet objectif-là, on va le réaliser, on va le concrétiser. Pourquoi ? Parce que c'est cette période faste et positive sur votre chemin de vie. C'était chaotique. Et là, vous êtes en train de passer dans une phase où, sur le chemin, il n'y a pas d'obstacle. Bien au contraire, on est dans des phases où les obstacles disparaissent. Et ça, c'est quand même génial. Donc, la relation amoureuse, pour moi, on va l'avoir sur 7 à 8 mois à peu près. Ah oui, ce n'est pas tout de suite. Évidemment, Roselyne, j'aurais préféré vous dire que c'était après-demain. Mais ce n'est pas le cas. Et dans cette période-là, la rencontre qu'on va avoir, on tombe sur une personne qui veut aller vers de la construction, qui veut aller vers quelque chose de sincère, qui veut aller vers quelque chose de vrai. Ce qu'on recherche au fond de soi depuis tout ce temps. Ce n'est pas terminé. On n'en est qu'au début. Vis-à-vis de ce que je vois pour vous. Honnêtement, ah oui, est-ce qu'on a eu pensé à changer de lieu, là, ou déménager ? Je suis en... Ah non, vous êtes trop fort. Bon, j'ai déménagé il y a de cela un an, mais là, j'envisage effectivement depuis 15 jours de fortement déménager. On veut repartir de là. Pouh, ça nous convient de plus. Non, non, c'est pas ça. C'est que j'ai eu des canalisations qui ont sautées. Voilà ce que je perçois. On va en passer par ce déménagement. Évidemment, c'est en plus les éléments... Oui, voilà, il y a un projet d'achat de construction que je vais travailler là. Mais c'est ça. Mais en plus, c'est les éléments extérieurs en fond des leurs. Je crois qu'il y a peut-être un signe de la destinée et un petit clin d'œil du destin qui nous le donne. Roselyne, ça a été un plaisir de vous avoir en consultation. Ainsi s'achève déjà notre consultation. Je sais, c'est rapide. J'espère que la consultation vous a plu. Oui, merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir me voir quand vous le souhaitez. À bientôt. Très bien, merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada